Mes camarades, je voulais tout d'abord, cela va sans dire, mais il faut mieux le dire quand même, remercier les organisateurs, c'est-à-dire les camarades du Nord et les salariés de la Confédération, pour l'organisation de ce congrès. C'est important. Je vous apporte le salut fraternel des militantes et des militants, force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, ni Grignon dire à l'heure, comme le secrétaire général sortant a voulu dire ou qu'il a affublé nos camarades, mais simplement des hommes et des femmes libres, indépendants et parfois un peu rebelles. Mais ne faut-il pas l'être quand on est syndicaliste ? C'est mon septième congrès confédéral. Et pour la première fois, au nom des neuf syndicats qui m'ont mandaté, je vais voter contre le rapport d'activité. Qu'on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas de faire les 14 ans et de parler de l'oeuvre de Jean-Claude sur les 14 ans, mais de la mandature. C'est ça nos statuts. C'est ça force ouvrière. On aurait pu passer sur un certain nombre de choses. Par exemple, octobre 2015, conférence sociale avec Valls. On considérait, y compris au CCN, que ce n'était pas forcément une bonne chose de jouer les alibis. Et Jean-Claude nous avait expliqué, oui mais attends Fabrice et puis à tous les autres camarades, tu n'as pas compris. Un peu de jugeote s'il te plaît. Tu n'as pas compris. J'ai passé un deal avec Valls et si on va à sa conférence sociale, il ne va pas s'attaquer au code du travail. Trois mois après, c'était la loi travail. J'ai trouvé que sur ce coup-là, Jean-Claude avait manqué un peu de lucidité. Mais pourtant, mais pourtant, on aurait pu passer là-dessus. Mais ce qui est impardonnable, mes camarades, c'est l'acharnement qu'il a mis. Et je dis bien lui et personne d'autre. Ceux qui prétendent, mes camarades, qu'il y a unanimité du bureau confédéral sont des menteurs, des falsificateurs ou des naïfs. Avec acharnement, avec acharnement, il a tapé sur l'ensemble des fondements de force ouvrière et ça c'est impardonnable. Le fédéralisme. Effectivement, les UD et les syndicats, moi je ne donne pas d'ordre à mes syndicats. Je n'aurais pas dit qu'il faut être en grève et en manifestation le 12 ou le 21 septembre. Il faisait ce qu'il décidait. Il a menacé, il a expliqué qu'il nous interdisait de faire grève, prétendant que nous étions des autonomistes. Il confond fédéralisme et autonomie. Et pourtant, il a de la bouteille un peu le camarade. Cela est scandaleux et inacceptable. Plus grave peut-être. Il a stigmatisé, lui, que faisait un grand discours à Montpellier. On le partageait. Il n'y a pas de Trotskis, il n'y a pas d'un Narcisse, il n'y a pas d'UMP, quoi que ce soit. Il y a le démité en force ouvrière. C'est ce qu'il disait. Et pourtant là, y compris médiatiquement, il a mis à l'invendicte, y compris en désignant au pouvoir un certain nombre de camarades, les citant à la télévision. Je pense que là, il a largement passé les lignes rouges. Ce n'est pas ça, force ouvrière. Ce n'est pas indiquer au pouvoir les ennemis à abattre, mes camarades. Et ça aussi, c'est impardonnable. L'indépendant, je n'en parle même pas, c'est ce qu'ont dit tous nos camarades. Mais attendez-les, on ne comprend pas. Voilà ce que disait Jean-Claude encore, 2016, sur la loi travail. On sait que ça va être bien pire et qu'on ne nous raconte pas qu'on a évité le pire. Sauf si les 200 000 mandats perdus, dont les 33 000 pour info, c'est que dalle. Et là, on ne ferait rien. On n'accompagnerait sous prétexte qu'il y aurait la forme, la concertation. Foutaise ! Foutaise, mes camarades. D'ailleurs, on n'a jamais eu de compte rendu de mandat pendant ces trois mois. Jamais de compte rendu de mandat. Il fallait aller voir sur les sites de la CDT, la CGT, la CGC, CFTC, pour savoir ce qui se passait. Ça aussi, le compte rendu de mandat, c'est ce qu'on dit dans les stages de base. Respect du mandat, fédéralisme et compte rendu de mandat. Alors mes camarades, effectivement, trop de complaisance, trop de bureaucratie, de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, ce qui est impardonnable au bout du bout, c'est qu'il a mis en danger l'organisation. Il l'a mis en danger l'organisation. Et il ne faudra pas simplement que quelques camarades, avec quelques drapeaux et quelques chasubles, disent le contraire. Et effectivement, je suis fier d'appartenir à Force Ouvrière, parce que le 12 septembre, le 21 septembre, sans attendre l'ordre de qui que ce soit, parce que nous, nous ne pratiquons pas la servilité volontaire, mes camarades, nous sommes libres et indépendants. Effectivement, le 12 et le 21, et dans l'île-et-Vilaine, en l'île-et-Vilaine, je le dis très clairement, nous étions à l'initiative, pas derrière la CGT, devant la CGT. Voilà ce qu'est Force Ouvrière, mes camarades. Et là, et la maison s'est remise debout au CCN, et c'est important. Donc il ne s'agit pas... J'ai compris, j'ai compris. Je m'appelle Fabrice, je ne m'appelle pas Patrick, mais s'il te plaît, laisse-moi terminer sur la deuxième partie. Je ne fais pas de procès d'attention, s'il te plaît. Merci, merci camarade présidente, j'apprécie. Donc il ne s'agit pas de règlement de compte du tout, c'est simplement un retour au fondement, sans lesquels, sans lesquels, sans lesquels, Force Ouvrière deviendrait un bateau ivre, mes camarades. Alors il s'agit bien effectivement d'avenir, de souder autour d'orientation et d'une nouvelle équipe autour de Pascal. Et effectivement, pour bloquer la macroneuse, pour bloquer les faux soyeurs des jours heureux, il va falloir lever les derniers corvées face aux premiers cordés. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Alors mes camarades, je conclue, nous avons entre nos mains notre avenir, le nôtre, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous allons être à la hauteur des enjeux. Je vous fais confiance. Je nous fais confiance. Vive la pensée libre. Vive l'indépendance syndicale. Vive la sociale. Vive la grève interprofessionnelle. Avec les camarades seminants. Vive la CGT, Force Ouvrière.